Bonjour, si vous vous baladez en bord de vignes ou en bord de champs, vous avez sûrement remarqué la diplotaxis erricovides, ou en français fausse roquette, qui croît sur les terrains assez riches et assez meubles, c'est-à-dire souvent labourés, dans notre région, à l'automne, en hiver, au printemps, et qui disparaît pendant la saison la plus sèche pour réapparaître lorsqu'il y a des pluies dès le mois de septembre. Ces fleurs blanches sont en croix, comme toutes les plantes de cette famille, qu'on appelait autrefois les crucifères, et maintenant qu'on appelle les brassicacées, de la famille du chou brassica. Les quatre pétales blancs sont donc en croix, libres, si on en arrache un, les autres restent sur la plante, et dessous, il y a quatre cépales verts. Il ne faut pas confondre cette famille des crucifères, qui comprend beaucoup de plantes comestibles, avec la famille des coquelicots, les papavéracées. Et donc, pour être bien sûr qu'on est bien en présence d'une crucifère, quand on regarde la fleur, et pas d'une papavéracée, il faut regarder le nombre d'étamines. En effet, les deux plantes ont quatre pétales en croix, mais tandis que les crucifères ont six étamines, quatre grandes et deux petites, les papavéracées, vous avez déjà vu un coquelicot, ont un très grand nombre d'étamines. Donc, vous avez déjà vu un coquelicot et ses étamines noires, et sur la photo suivante, je vais vous montrer la chélidoine, qui est une papavéracée, qu'on pourrait confondre avec une crucifère, si l'on ne regardait pas le nombre très important d'étamines présentes dans la fleur. Donc, cette Diplotaxis erychoides a des fruits qui ressemblent à des bras. Donc, elle ne les a pas quand elle est petite, il faut attendre une certaine maturité, et la fécondation des premières fleurs. Donc, vous allez d'abord avoir apparaître les feuilles, surtout les feuilles de la base, puis les fleurs, et dès qu'il y aura eu des fécondations entre les fleurs et les feuilles, vous allez avoir des sortes de bras qui ressemblent un peu à des gousses, mais qui sont un fruit sec qui s'ouvre, et qu'on appelle un silique. En fait, la différence entre les gousses et les siliques, comme vous allez le voir sur le schéma suivant, c'est que quand la silique s'ouvre, il y a une petite membrane à l'intérieur qui sépare deux valves, et les graines sont disposées de chaque côté de cette petite membrane, alors que si vous ouvrez un haricot vert, il n'y a pas de membrane au milieu. Le silique est caractéristique de la famille des crucifères, et une crucifère qu'on connaît bien, dont on utilise les siliques comme décoration, c'est la monnaie du pape, et vous voyez, alors que là, les siliques sont beaucoup plus longs que larges, en forme, comme on a dit, de gousses, dans le cas de la monnaie du pape, on appelle ça un silicule, et le silique est complètement rond comme une pièce de monnaie. La fleur est comestible, mais c'est la feuille qui va nous intéresser le plus en tant que comestible que de médicinal. Alors la feuille, pour la reconnaître, elle est d'un vert foncé, un vert franc, avec une nervure blanche en son milieu, la nervure principale, qui peut être rouge quand il fait froid, la feuille est simple, lobée, avec le lobe terminal beaucoup plus gros que les autres lobes, et quand on la frotte, on sent une odeur assez caractéristique de roquette. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite récolte de feuilles de roquette, je les ai lavées avec de l'eau additionnée de 10% de vinaigre blanc, puis bien essuyées. Ces feuilles ont connu un hiver pas trop froid, donc elles sont bien vertes, avec la nervure centrale blanche, et les nervures secondaires non marquées, enfin, il y a un trait, mais il n'y a pas de couleur. À quoi vont me servir ces feuilles ? Alors, si je les passe à la vapeur, et que je les ramollis un peu, comme toute la famille des brassicacées, ça marche aussi avec les feuilles de chou, comme la plante contient beaucoup de soufre et de vitamine C, ça peut me servir de compresse si j'ai une petite blessure avec un début d'infection au staphylococque doré. Ne me faites pas ça si vous avez un panari, ou si vous avez une gangrène, si le staphylococque a attaqué en profondeur, la plante ne sera pas active, mais sur un apetigo ou sur une plaie un peu surinfectée, ça peut être une première médecine pour arrêter l'infection. Allez voir un docteur si jamais ça n'est pas efficace. Ça ne remplacera pas la médecine traditionnelle en cas de grosse infection. Autre chose que je peux faire avec ces feuilles, si vous aimez un peu les sauces qui arrachent, c'est de réaliser un pesto. Alors il y a d'autres espèces de diplotaxis qui sont plus proches de la roquette cultivée, rucasativa, et qu'on peut utiliser en salade. Celles-là sont un peu fibreuses, donc vous pouvez les mettre dans un mesclin, dans un mélange de salade au goût multiple. Si vous vous en faites une salade unique, ça sera un peu fort, et de toute façon ce sera assez couriace, assez fibreux. Donc une méthode pour faire en sorte que ce soit ni couriace ni fibreux, si on n'a pas décidé de les cuire, je ne suis pas un adepte trop de la cuisine cuite, j'aime bien la cuisine crue, c'est de les passer au mortier, comme on va le faire dans la petite démonstration suivante. J'ai récolté les fleuilles jeunes, et j'ai pris un nombre pas très important par plante pour ne pas condamner la plante. Pourquoi je n'ai pas pris les feuilles anciennes ? Parce que la nervure est grosse et il faudrait l'enlever. Je vous l'ai dit, cette diplo-taxie cyrochoïdée, cette fausse roquette, a des feuilles un peu fibreuses, donc, mis à part les cuires, l'intérêt, si on veut les garder crues et donc garder l'essentiel des vitamines, ça va être de les broyer. Je préfère utiliser un pilon et un mortier. Le métal a des effets sur la plante qui fait qu'elle se conserve moins bien par la suite. Donc, au fond de mon mortier, je mets du sel qui va aider à broyer la plante. Si vous avez des feuilles plus âgées que les miennes, vous pouvez séparer le limbe et la nervure centrale, sachant que si vous laissez la nervure centrale, comme le broyage au pilon et au sel est moins efficace que le broyage au métal long, vous risquez de garder les fibres de la nervure centrale, ce qui n'est pas un problème en soi, mais qui peut être désagréable si vous aimez les textures lisses. Vous voyez, sur les feuilles les plus anciennes, quand les nervures sont vraiment très apparentes, ça peut être intéressant, effectivement, de séparer le limbe de la nervure. Bon, moi, je ne vais pas le faire, donc je mets mes feuilles dans mon mortier, je garde les fleurs éventuellement pour la déco, elles sont consommables, les feuilles vont avoir un goût proche du wasabi ou de la moutarde, tandis que les... donc les feuilles du wasabi ou de la moutarde, tandis que les fleurs auront plus le goût du chou, on dirait. Donc, je prends mes feuilles, le sel va aider, et... je broie, ce n'est pas la peine de taper, ce n'est pas du mille qu'on fait, on peut s'amuser à tourner et à taper, l'idée étant d'obtenir une pâte. pour faciliter la chose, vous pouvez rajouter un peu d'huile d'olive qui va agir comme un lubrifiant. vous voyez, le fait d'avoir gardé les nervures, on a quand même quelques fibres, et je vais peu à peu, sous l'action du sel, obtenir une sorte de pommade. Alors, que faire avec cette pommade ? ce n'est pas la peine de rajouter de l'ail, vous verrez, c'est très très fort. Vous pouvez rajouter des pignons, pour en faire une sauce, pour mettre par exemple avec les pâtes, et éventuellement un fromage du style du parmesan. Ce qui peut être intéressant aussi, comme c'est assez fort, c'est faire un peu le principe des rétas indiennes. Je sais que pour l'instant, sur les marchés, les producteurs de chèvres ne sont pas revenus, mais quand ils vont venir, ils auront des chèvres frais, et ça peut être intéressant de mélanger, selon votre goût, le chèvre frais et la roquette. Vous pouvez faire du 50-50, si vous aimez que ce soit assez fort. Autre chose que vous pouvez faire, c'est récupérer cette pâte, ça se marie très très bien avec la brandade de Nîmes. Moi je fais notamment des chaussons à la brandade de Nîmes et à la roquette sauvage. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne, on annoncera des ateliers de cuisine, probablement la fête du printemps à Broselle-Équissac, le 17 mars, où on fera ces bastels à la brandade et à la roquette sauvage. Écoutez, voilà. Après, c'est toute la créativité que vous pouvez utiliser à partir de cette pommade, qui va ressembler assez au wasabi, donc là où il y a du wasabi, là où il y a de la moutarde, on peut le remplacer par cette pommade de roquette, de diplo-taxis, de roquette sauvage, qui va néanmoins être un peu amère. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'y mélanger des produits laitiers. Sous-titrage Société Radio-Canada